Salut à tous et bienvenue dans ce 42e show GCN en français. On a remarqué que la même question revenait très régulièrement sur la quasi-totalité de nos vidéos, à savoir comment passer professionnel. C'est pourquoi, avec toute l'équipe de GCN, on a décidé que je vous raconterai mon histoire et comment j'ai pu accéder au peloton professionnel. Enfin, c'est surtout que Flo n'est pas là, du coup, je suis solo aujourd'hui. Alors, à savoir tout d'abord, c'est que je viens d'une famille de grands sportifs. Ma mère était athlète, coureuse de 100 et 200 mètres haies, et mon père était boxeur aussi à haut niveau. Donc, du coup, la culture du sport est très ancrée dans ma famille, et pourtant, on ne m'a jamais poussé à en faire. C'est toujours venu de moi, j'ai toujours voulu aller participer à des crosses, aller courir avec eux, voyant qu'eux-mêmes faisaient beaucoup de sport. Et je suis venu à prendre une licence très tardivement, au final, parce que je pratiquais beaucoup le sport en perso, la compétition, ce n'était pas trop mon truc. Je m'amusais plus avec mon frangin et avec les copains, aller faire du VTT dans la forêt, aller jouer au foot et aller courir, plutôt que de prendre une licence et faire des compétitions. À l'âge de 14 ans, alors que je suis encore au collège, je rencontre plein de monde, et un copain que je me fais dans la cour, qui, lui, pratique le cyclisme en club, me dit, écoute, viens essayer, ça peut être super, tu fais beaucoup de VTT, je sais que tu adores ça, machin, mais tu ne trouves pas de club dans ta région, viens avec nous un mercredi. Bon, je me dis, écoute, pourquoi pas, sachant que déjà, moi, je roulais beaucoup en VTT, mais tout seul, je me faisais mes balades, je partais faire des 30, 40 kilomètres déjà, et je me dis, pourquoi pas, donc un mercredi midi, je rentre à la maison après le collège, je mange en vitesse, et puis je pars faire du VTT comme d'habitude, sans rien dire à mes parents, sans rien dire à ma mère, voilà, elle ne savait même pas où j'étais, et là, je pars à 15 kilomètres de chez moi, à savoir, j'habitais à Hurte, le petit village d'Hurte, dans le 64, au Pays Basque, et je vais jusqu'à Bayonne, voilà, je longe la Dour, je vais jusqu'à Bayonne en vélo, en VTT, donc sur la route, je fais 15 kilomètres, j'arrive au rencard du club, et puis, et puis voilà, on me présente, voilà, ça c'est le groupe, ça, si, ça, les minimes, les cadets, ok, bon, ben, je viens rouler avec vous, trop bien, donc j'essaye, on part sur une première balade, et là, on se rend compte que, en fait, j'ai un peu le caisson, ça se passe plutôt bien, tu vois, on roule, et puis je suis plutôt à l'aise, je fais toute la sortie avec eux, soit 30 kilomètres, et puis, et puis, on en revient à Bayonne, et là, je dis, bon, ben, maintenant, je vais rentrer, les mecs, ils étaient un peu surpris, mais tu vas rentrer jusqu'à URT, là, ben oui, enfin, ouais, ouais, il faut que je rentre chez moi, quoi, donc je fais ma, je finis, en finis la sortie, je rentre jusqu'à URT, donc je refais 30 bandes, en fait, j'ai fait une sortie de 60 bandes à la journée en VTT sur la route, et puis, et puis ça m'a plu, je me suis dit, ben, c'est franchement cool, pourquoi pas, je commence à glisser l'idée à mes parents, je glisse l'idée à ma mère, elle me dit, ben ouais, pourquoi pas, si tu veux t'inscrire au club, mais bon, faut t'acheter un vélo de route, c'est quand même compliqué, t'as déjà un VTT qui est pas trop mal, voilà, ça fait des frais en plus, ça fait un gros budget, donc on va voir, écoute, on va voir, on va voir si ça te plaît, donc je continue, je fais 2-3 entraînements encore comme ça en VTT sur la route, et puis on se rend compte vite que j'ai quand même quelques facilités dans ce sport, donc le club me dit, si c'est le VTT qui te plaît, on t'emmènera sur des compétitions VTT, mais il faudra quand même faire un peu de route, parce que c'est quand même notre club qui est basé là-dessus, donc il me trouve un vélo de route, généreusement, c'est un adhérent du club qui me prête un de ses anciens vélos de route, donc un vieux sun en acier, magnifique, pour le coup, tout en acier, soudure apparente, voilà, il n'y avait pas les vitesses au 4, je crois que c'était le premier groupe Campagnolo avec les vitesses au cocotte, donc magnifique, moi je suis refait, j'ai l'impression d'avoir la Rolls-Royce du vélo, c'est magnifique, c'est mon premier vélo, enfin c'est complètement dingue, de là, calautoroute, jusqu'à présent, moi j'avais commencé à tester les calautos VTT, donc du coup, bam, je pars sur les calautoroute, et je continue, je continue, on pédale, on s'amuse, et vient la première course de la saison, à savoir Mont-de-Marsan, en minime, voilà, j'étais minime 2 du coup, et je fais toute la course à suivre, tout se passe bien, et on arrive au sprint, et au sprint, je suis mal placé, je dois être 25ème, et je vois que sur la gauche, il n'y a personne, je vois tous les mecs en train de sprinter, du coup, ça me paraît bizarre, alors je pars sur la gauche, je longe la barrière, je sprint, et au final, je fais 3ème, du coup, je me dis, mais en fait, c'est dingue, je peux peut-être faire quelque chose, c'est trop cool, donc le club ravi, il ne s'attendait pas du tout à ça, il se dit, c'est génial, voilà, on va peut-être faire les choses un peu plus sérieusement, on va t'emmener sur les courses, plus régulièrement, le week-end d'après, première course du club à Bidard, course du club en plus, course très dure, très difficile, et c'est là que je rencontre la personne qui va devenir mon mentor, mon deuxième papa en quelque sorte, Thierry Lissalde, et c'est à ce moment-là qui me repère entre guillemets, et qui va me prendre sous son aile, et qui va me faire progresser, et évoluer dans le cyclisme. Après m'avoir pris sous son aile, Thierry décide de m'apprendre, voilà, les bases du cyclisme, parce que je commence à 14 ans, un minime 2, il faut savoir que c'est un peu tard déjà pour commencer le vélo, donc lui, de par son expérience, c'est un ancien coureur professionnel, dans la première année de la fameuse équipe Euskadi, après c'est devenu Euskatel et compagnie, donc voilà, il a été coureur pro, il me transmet vraiment tout son savoir sur le vélo, bon, pour ma catégorie, parce que là, je l'ai minime, après je suis passé cadet, donc en cadet, ça a été un peu différent, et petit à petit, voilà, j'ai gravi les échelons, en devenant de plus en plus professionnel dans ce que je faisais, donc c'est passé par des repérages chez les cadets pour l'équipe départementale, parce que j'avais eu quelques victoires, donc là, on part sur les challenges départementaux, je crois que c'était ça, on rencontre tous les différents départements, c'est les sélections par département, ensuite, c'est les sélections aquitaines, donc régionales, et là, et là, ça t'emmène à faire les championnats de France, par exemple, donc, donc, tu côtoies un niveau un peu plus élevé, parce que c'est, voilà, c'est les sélections des 6 ou 7 meilleurs coureurs par région, donc, donc voilà, tu commences à côtoyer la France entière, petit à petit, on avance, et puis, et puis là, j'arrive chez les juniors, et entre cadet et juniors, on vient me demander si ça m'intéresse de rentrer en sport-études à Toulouse, au CREPS de Toulouse, j'ai 16 ans, je me dis, bah écoute, pourquoi pas, ce serait une belle opportunité, à ce moment-là, j'ai pas encore l'envie de passer professionnel, il faut savoir qu'à ce moment-là, je fais du vélo plaisir, je m'éclate, je fais des compètes, je vois que ça marche, j'ai des résultats, c'est trop bien, les pros, ça me fait pas spécialement rêver, c'est cool, tant mieux pour eux, moi, je le fais pour mon plaisir perso, du coup, on me propose ce fameux centre régional d'éducation physique et sportive à Toulouse, de faire les tests pour y entrer, et ça m'amènera à un cursus scolaire en parallèle du vélo, voilà, tout le sport-études, ni plus ni moins, donc j'accepte, je fais les tests, je suis pris, et je me retrouve dans cette structure qui te professionnalise, donc t'es en internat, tu manges qu'avec des sportifs, tu dors dans un internat où il n'y a que des sportifs, ça s'est mélangé à plein de sports, du taekwondo au bowling, en passant par le golf, en passant par l'athlétisme, voilà, tu es dans un monde de sportifs et tu es cantonné à ça, à côté, donc tu t'entraînes tous les jours et tu as une demi-journée d'école tous les jours, donc c'est entraînement, école, entraînement, école, tu manges, tu vis que pour ça, de là, je continue de progresser parce que du coup, je m'entraîne beaucoup plus et je me professionnalise et là, vient l'équipe de France, donc on vient me chercher pour faire le premier stage équipe de France, là, ça commence à causer différemment, tu te dis, waouh, je vais représenter mon pays, certes, dans ma jeune catégorie, je vais représenter mon pays sur certaines courses, je suis sélectionné pour aller faire le Paris-Roubaix, junior, donc, que je fais, que malheureusement, il se passe des péripéties, c'est Paris-Roubaix, on le sait, mais ça se passe quand même très bien avec l'équipe de France, donc j'évolue comme ça avec eux, je fais 2-3 stages, 2-3 courses, les challenges nationaux avec eux, donc l'affaire est lancée, j'ai envie de dire, donc je fais mes 2 années junior comme ça, tout se passe très bien, j'ai des victoires, je marche bien, je suis repéré un peu à droite à gauche, super, et là, vient le moment de passer chez les espoirs et on sait que c'est la catégorie la plus importante, c'est là que tout va se décider pour sa carrière, donc les espoirs, c'est 4 années, sachant qu'avant, toutes les catégories, c'est 2 années, donc j'ai 18 ans, je passe en espoir et là, les divisions nationales viennent te voir, voilà, on est intéressé pour t'avoir dans notre équipe, ceci, cela, et j'ai l'opportunité de rentrer dans la fondation Euskadi en Espagne qui est né plus les moins la réserve de l'équipe Euskatel, donc je décide de tenter le tout pour le tout, je me dis, ok, je pars en Espagne, on verra, on verra bien ce qui adviendra et si je peux suivre les traces de Thierry, mon mentor, et rejoindre l'équipe d'Orange, donc je signe là-bas, première année, on voit que c'est professionnel à mort, on voit un service course, on voit un vrai directeur sportif, les voitures floquées, on vous file un paquetage avec deux gros sacs remplis de fringues de vélo, enfin moi ça ne m'était jamais arrivé, voilà, je viens rêve, on a l'impression de devenir professionnel, et là je fais des courses quasiment que en Espagne, je cours que en Espagne, je me fais totalement oublier en France, je progresse petit à petit, donc première année, je fais l'équipier pour les plus vieux, donc un fameux Carlos Barbero, par exemple, que ça peut vous parler, qui est chez Kubeka aujourd'hui, qui était chez Movistar, qui est sprinter, donc je fais l'équipier pour mes leaders, première année, deuxième année, je fais encore un peu l'équipier, mais on voit que ça marche, je fais des top 10, top 10, podium, on se dit, tiens, il y a quand même une grosse progression, et troisième année, je cartonne, troisième année, je deviens leader de l'équipe, je cartonne grave, j'ai une dizaine de victoires, je ne cours pas en France, je suis totalement oublié en France, l'équipe me propose de passer professionnel en continental, dans la réserve, la réserve au-dessus de la mienne, de Scatel, Orbea, l'équipe Orbea, donc moi je suis chaud, je me dis, allez c'est parti, et puis de fil en aiguille, ça ne se fait pas, je n'ai pas de nouvelles, l'équipe Scatel tombe à l'eau, les sponsors s'en vont, du coup, budget c'est fini, les équipes, elles ne bougent pas, je me retrouve là, un peu le bec dans l'eau, je dis, bon je fais quoi ? Et là, le tout pour le tout, je suis contacté par des équipes françaises, qui commencent à voir vraiment mes résultats, parce que c'était des résultats très importants, vainqueur de coupe d'Espagne, leader de la coupe d'Espagne, c'était le plus haut niveau, le plus haut niveau en Espagne, donc voilà. Donc on commence à me contacter en France, et je me dis, bon écoute, là c'est le tout pour le tout, il te reste plus qu'une année, une année espoir à faire, soit tu restes en Espagne, et tu retentes quelque chose, sachant qu'il n'y a plus d'équipe pro en Espagne, c'est vraiment la crise, c'est un peu la galère, le cyclisme, même s'il y a un très gros niveau, soit tu rentres en France, et là, une année, le tout pour le tout, tu fais tout pour passer pro. Je décide de m'orienter au club de Blagnac, qui a une DN2, qui a un projet qui me plaît, ils veulent passer en DN1, où il y a des copains, donc tout simplement, les copains que j'ai aujourd'hui, donc Julien Loubet, il y a Damien Branat, ancien coureur pro aussi, comme Julien Loubet, Loïc Destriac, Pierre Cazot, tous des anciens coureurs pro, donc on va faire un groupe vraiment soudé, eux-mêmes vont m'apprendre énormément du cyclisme à ce niveau-là, parce que j'en connais beaucoup, mais il me reste quand même beaucoup à apprendre, et on fait une saison de folie. On gagne la Coupe de France DN2, moi je passe quasiment plus de temps en équipe de France qu'avec mon club, donc participation aux championnats du monde, Tour des Flandres, les Coupes du monde, je deviens un des piliers de l'équipe de France, à savoir, j'étais le plus vieux déjà, Espoir 4, il n'y avait que des Espoirs 2, Espoir 3, donc je deviens un peu le papa de l'équipe, même si j'étais peut-être le plus déconneur. J'évolue avec l'équipe de France, et là, les résultats font que des top 10 en Coupe du monde, 13 ou 14 victoires à côté avec mon club, j'ai des contacts à droite à gauche. On m'appelle pour me dire, écoute, on a des équipes potentiellement intéressées, donc j'ai Roubaix qui me contacte, j'ai La Pomme Marseille qui me contacte, qui voudrait me prendre dans leur équipe, mais d'abord en stagiaire. Alors je dis, oui, stagiaire c'est bien, mais moi il faut me proposer plus parce que venir en stagiaire c'est bien, mais si derrière vous ne me laissez pas passer professionnel, voilà, c'est compliqué. Donc on me conseille de prendre un agent, ce sera beaucoup plus sérieux, beaucoup plus simple entre guillemets de passer pro, donc je décide de prendre mon agent et lui me prend, me chope un contrat avec Cofidis qui me prenne en stagiaire pour la fin de saison avec eux et qui m'assure un contrat professionnel de Néopro pour deux ans la saison d'après si ça se passe bien pendant mon stage. Donc le stage se passe super bien, première course, je crois que c'était Grand Prix de Wallonie, où je fais plus combatif, du coup génial, ils sont ravis, je signe donc mon premier contrat professionnel à ce moment-là. Mon agent m'appelle, me dit c'est bon, j'ai les papiers, tout est fait, ils vont s'enquerre, le manager de l'équipe te veut, il va t'appeler mais bon c'est officieux, concentre-toi sur ton championnat du monde d'abord avec l'équipe de France, on en reparle. La veille de partir au championnat du monde, j'ai le téléphone qui sonne, numéro inconnu, je réponds, je suis sur mon vélo, je suis en train de rentrer d'une sortie d'une heure et demie d'écrassage et là, oui salut Loïc, c'est Yvon Sanker, manager de l'équipe Cofidis. Oui, bah écoute, j'ai vu avec ton agent et tout, je suis content, je suis content de t'annoncer que l'année prochaine tu seras parmi nous, on te signe ton premier contrat professionnel sur deux ans, j'ai vu les modalités avec lui, je te laisse voir encore avec lui les dernières choses à voir mais voilà, je te dis rendez-vous en novembre à notre premier stage d'équipe à Lyon. Truc de ouf. Du coup, tu pars motivé mais fois 12 000 aux championnats du monde. Donc là, je fais une première introspection sur qu'est-ce qui s'est passé ces dix dernières années. Là, je passe pro, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Et là, mes conseils, mes conseils, mes primordiaux, c'est déjà de s'entourer correctement, d'avoir un soutien familial, d'amis, c'est, je pense que c'est la base de tout. Si je n'avais pas eu mes parents qui m'ont soutenu comme ça depuis le début à mettre entre parenthèses tout leur week-end pour venir m'amener sur toutes les courses, à dépenser des sommes astronomiques, à payer tous les déplacements, les vélos, le matériel à côté, enfin, un soutien vraiment permanent, financier, de temps, de tout, je n'y serais jamais arrivé. En fait, je n'aurais jamais eu la chance de pouvoir avancer jusque-là. Quand je suis rentré au Crepes, mes parents, je ne rentrais pas pendant un mois, mais après, mes parents, ils venaient me chercher, ils faisaient l'aller-retour de Bayonne à Toulouse pour venir me récupérer. Le Crepes, ça a été un coup aussi. donc tout ça, c'est un soutien énorme. Et puis, savoir s'entourer des bonnes personnes à côté qu'on va rencontrer sur son chemin. Donc, c'est pareil. Thierry Lissal, si je ne l'avais pas eu, s'il ne m'avait pas appris les bases, s'il ne m'avait pas recadré quand j'avais 16-17 ans où je commençais à... Vas-y, c'est parti, les gonzesses, les soirées, les apéros, on est à fond, on est jeune, on s'en fout. S'il ne m'avait pas remis dans l'optique de écoute, si tu veux passer pro, c'est maintenant ou jamais, je ne l'aurais pas fait. Donc, en fait, c'est fait de rencontres. Mais ces rencontres, il faut les sentir, il faut les voir, il faut les prendre en considération. Pareil, j'ai rencontré ma copine quand j'étais à Toulouse, à la fin de mes années à Toulouse, au moment de passer en Espagne, enfin, même la deuxième année où j'étais en Espagne, ça m'a apporté une stabilité monstre où je me suis dit bon, on arrête les conneries, les soirées étudiantes, les machins, c'est bon, je suis un peu plus posé, je me concentre sur le vélo. Donc, tout ça, c'est des choses de la vie qui ont fait que j'y suis arrivé. Donc, c'est propre à chacun, ça peut être différent avec tout le monde, il y en a qui ne sont pas du tout entourés, ils font leur trou tout seul, ils se sont fait tout seul. Moi, je ne me suis pas fait tout seul, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à me faire. Certes, dans l'entraînement, dans le travail, je me suis fait tout seul parce que c'est, voilà, c'est personnel, c'est toi, tu te bouges ou tu ne te bouges pas et je pense que ça, c'est dans la vie en général, c'est si tu as envie de quelque chose, tu te bouges pour le faire. Mais eux m'ont donné les clés et moi, j'ai été ouvrir les portes tout seul. Donc ça, c'est primordial déjà. Donc maintenant, je suis chez des professionnels, j'arrive, premier stage de novembre, je vais apprendre la vie en collectivité, en soi, apprendre entre guillemets parce que j'ai été en crèves, en internat, je faisais chambre avec Quentin Paché, voilà, donc je vais quand même réapprendre mais on travaille parce que là, on est là pour le boulot, on n'est plus là pour la passion du cyclisme, si, la passion certes, mais on est là parce qu'on travaille, on a un employeur au-dessus de nous. Donc je déboule, premier stage de novembre, on fait la fête, on fait soirée, je me retrouve première nuit dans l'hôtel avec Christophe Laporte, nickel, je fais la rencontre du Corse, le fameux. Ça se passe super bien, en première année, j'apprends, je prends des échappées de tous les côtés, je découvre que je passe plus de temps à l'avant en course parce que j'aime ça, parce que j'aime être offensif et voilà, pour moi, c'est ça le milieu du vélo, la guerre, la bataille, c'est être offensif. Donc je me fais plaisir, j'évolue petit à petit, je fais mes deux ans, on me propose une re-signature chez Cofidis, donc je re-signe deux ans et puis ensuite, je fais ma première Vuelta, je fais mon premier Paris-Roubaix, tourne des flanges, je participe vraiment à des belles courses, un peu en récompense de mes résultats un peu avant, si j'ai bien marché, bon bah du coup, on va te sélectionner dans l'équipe pour aller à la Vuelta, ceci, cela. Quatrième année, un peu compliqué, pas mal de chutes, je commence un peu à bouillir, je passe assez proche du burn-out parce que je ne sais pas trop où j'en suis sur ma carrière, je vois que je stagne, je ne sais pas trop si c'est vraiment la passion, si c'est le travail qui me tient. On me propose une autre année chez Cofidis, donc je re-signe. Et là, j'arrive à reprendre du plaisir, je fais groupe avec Christophe Laporte, pas mal, je fais partie de son groupe dans les sprints et compagnie, donc je prends vraiment du plaisir. Mais pareil, il est en fin de saison, je suis un peu dans le flou, je n'ai pas de nouvelles de l'équipe, je me retrouve un peu le bec dans l'eau, je dis voilà, on est fin août, je n'ai toujours pas de proposition de l'équipe, on arrive fin septembre, l'équipe, pas de proposition, je dis bon, là ça pue un peu, je n'ai plus d'agent, sachant que j'avais arrêté avec mon agent deux ans avant, je n'ai plus d'agent, je contacte à droite, à gauche, on me fait une première proposition dans l'équipe Euskadi qui s'est remontée entre temps, qui est Continental Pro, sauf que le salaire ça ne va pas, je me dis je suis quand même à un certain niveau de salaire, je n'ai pas envie de redescendre aussi bas pour faire autant de sacrifices sur la bouffe, sur les entraînements, en tout, enfin on sait ce que c'est le vélo, quoi, je n'ai pas envie de faire autant de sacrifices pour si peu, donc je leur ai dit écoutez j'attends de voir Coff, non, bon, oui, non, j'ai une autre proposition ailleurs, ça ne se fait pas, et puis là, Flo, le Flo, vient me voir, et me dit écoute, j'ai deux trois contacts en Italie si tu veux, je peux peut-être demander, je t'envoie les mails, tu peux envoyer ton CV sportif, ok, il me dit sinon je suis sur un projet là, avec une chaîne, il y a une chaîne qui va se développer, qui parle de vélo, ils existent déjà à l'étranger, si je le fais, si tu arrêtes, ce sera avec toi, en tant que présentateur, ok, donc je lui dis ouais, why not, c'est peut-être le moment venu de passer à autre chose, de tirer un trait sur ma carrière, je vois que j'ai eu des très hauts, des très bas dans ma carrière là, niveau, enfin mentalement, est-ce que j'ai toujours autant la passion, est-ce que j'ai, bon, ça ne se fait pas, chez Cofidis, je n'ai pas de nouvelles, les autres contrats, ça ne m'intéresse pas, je prends la décision d'arrêter ma carrière, je dis ok, tu as fait 5 ans, tu as vu ce que c'était, tu as profité du truc à fond, tu as fait les choses à bloc, tu as fait le métier à fond, tu t'es entraîné à fond, tu as vu ce que c'était, maintenant, je pense qu'il est temps de tourner la page, bon, ça ne s'est pas pris du jour au lendemain, comme décision, c'est compliqué, tu tires un trait sur 15 ans de ta vie quand même, tu as voué ta vie à une chose, et là, en 3 semaines, tu te dis, bon, il faut que je change tout, voilà, je passe de l'autre côté, donc, j'ai décidé de tout arrêter, je me pose, Flo me fait sa proposition, il me dit, ok, c'est là, 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 je fais mes rendez-vous, mes entretiens d'embauche, pourquoi pas, bon, on lance l'aventure, c'est parti, donc, c'est parti pour l'aventure GCN, je découvre le monde du travail, le vrai, jusqu'à présent, pendant 15 ans, j'étais dans ma bulle, dans la bulle du cyclisme, le monde du cyclisme, aujourd'hui, je passe dans le monde du travail, et on reste dans notre univers, dans notre passion, le cyclisme, mais là, c'est le monde du boulot, donc, Florian, je le connaissais un peu avant, parce qu'on a eu un peu le même parcours avec le Crêpes, on est tous les deux passés par le Crêpes à Toulouse, donc, on réapprend à se connaître, dans le travail, donc, on est deux personnalités totalement différentes, Florian, lui, il a une vraie expérience journalistique, donc, il est très professionnel, très carré, vous le voyez, quand il parle et tout, c'est Jamy, il vous explique comment ça fonctionne, et moi, je ne connais rien, j'arrive, à part savoir parler devant une caméra, pour une interview, je ne connais pas grand chose, donc, nos deux personnalités, au final, se retrouvent super complémentaires, et on arrive à sortir des vidéos, grave cool, il y a une ambiance dans l'équipe qui est folle, donc, j'arrive un peu à retrouver cette cohésion, qu'on pouvait avoir dans le sport de haut niveau, mais à travers le travail, donc, après, vient le recrutement de filmmakers, et là, moi, je connaissais le poto yo-yo, je l'ai rencontré dans un bar en soirée, c'était le pote d'un pote, machin, je sais qu'il fait de la vidéo, je sais qu'il travaille super bien, je dis, écoute, ça pourrait être cool qu'on ait yo-yo, quoi, et puis là, le poto yo-yo déboule, on se fait une soirée pâte au pesto, et il est trop tard, quoi. Ah, tu le sais ! Ouais ! Donc, voilà, l'aventure de GCN est lancée, je retrouve mes marques petit à petit, GCN nous permet, au final, de pratiquer notre passion du cyclisme, sans les inconvénients du cyclisme de haut niveau, qu'on a pu connaître avant, donc, sans les régimes, tout ça, enfin, quoi que c'est plutôt un régime que je suis en train de faire en voulant faire une prise de masse, même si je ne grossis pas tant. Donc, on n'a pas tous les inconvénients, mais on a tous les avantages, c'est qu'en plus, on a plein de sponsors, on nous file plein de matos, et du coup, on se fait plaisir de ouf. Donc, c'est une aventure magnifique, on est parti, on est lancé, et nous voilà aujourd'hui. Voilà, je pense que j'ai assez parlé de moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, cette vidéo peut paraître un peu narcissique, ce n'est pas du tout le but, c'est juste en réflexion par rapport aux nombreux commentaires qu'on a eu depuis le début de la chaîne, donc j'espère que j'aurai répondu à vos questions aujourd'hui, s'il y en a d'autres, voilà, en commentaire, c'est parti. On passe à l'actu et au résultat. Cette semaine en actualité, on a l'équipe Education First qui a fait un nouveau maillot pour le Giro, parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser leur rose traditionnelle, et oui, forcément un maillot rose, ça ne colle pas. donc ils ont fait avec Rafa ce fabuleux maillot de toutes les couleurs, et ils ont même assorti leur vélo, leur canone dalle à ce maillot. Mais on a aussi l'équipe Israel Startup Nation qui a fait son maillot perso pour ce Giro, qui est rouge. Moi, franchement, ça me plaît bien, ces deux petits maillots, je trouve ça changeant. Je kiffe. Côté résultat, on a eu pas mal de courses, dont le Tour du Rwanda, qui s'est achevé le week-end dernier où on a eu trois victoires d'étape pour le jeune Alan Boileau de l'équipe B&B Hôtel Vital Concept sur la deuxième, troisième et cinquième étape. La sixième étape, c'était pour son coéquipier Pierre Roland qui nous a mis une attaque du seigneur comme il sait le faire. La septième, quand elle a été remportée par Jonathan Restrepo. Et enfin, pour terminer, la huitième étape remportée par Christian Rodriguez, le coureur espagnol de l'équipe Total Direct Energy qui par la même occasion s'est adjugé le classement général. On a aussi la Vuelta Algarve et sur cette Vuelta Algarve, c'est San Bennett qui s'est imposé sur la première et troisième étape alors que Ethan Eiter, le coureur d'Ineos, remporte la deuxième étape. Le chrono est pour Kasper Asgreen et a noté la troisième place de notre Frenchie Benjamin Thomas sur ce chrono. Et la cinquième étape, remportée par notre Frenchie aussi, Eli Gesbert, coureur de Arkea. Le temps attendu, Giro, ça y est, les premiers résultats sont tombés avec un premier chrono qu'on attendait avec impatience. Et finalement, on savait plus ou moins qui allait l'emporter. C'est Filippo Gaana, comme dit Florian avec l'accent, qui a mis une feuille à tout le monde avec un 59 de moyenne sur le chrono. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si vous faites déjà 59 de moyenne avec votre voiture. Il a remporté devant son compatriote Affini Eduardo et Fausto Bias complète le podium. Quant au TGV de Clermont, Rémi Cavagna, lui, prend une belle cinquième place. Sur la deuxième étape, étape de sprinter, c'est Tim Merlier qui l'emporte. Il a réglé tout le monde après 179 km de course. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ce Giro directement sur GCN+, qui est aussi traduit en français. Donc, tous les commentaires en français, vous avez l'intégralité des étapes qui sont retransmises. On passe aux femmes et on avait le Grand Prix EcoStruct en Belgique où l'équipe DSM féminine fait coup double avec la victoire de Lorena Wides devant sa collègue Suzanne Anderson. Et pour compléter le podium, on a Amber Van Der Hulst. Les femmes aussi avaient une belle course à étapes côté espagnol avec la Vuelta Valenciana. La première étape a été remportée par Annemiek Van Vluten de l'équipe Movistar. La deuxième pour Sandra Alonso, la troisième pour Alice Barnes et la quatrième pour Sigart Hurska de la team Bike Exchange. Le classement général c'est pour Annemiek Van Vluten évidemment la grande l'imbattable. On n'oublie pas de parler du vélo de la semaine et cette semaine c'est Jerem qui l'emporte avec son Orbea Orca en Shimano DI2. Magnifique vélo et il me semble que c'est les couleurs de la B&B Hotel Vital Concept donc le vélo d'il y a deux ans quand même. Merci à tous d'avoir suivi ce show de GCN en français. Je pense qu'on peut se retrouver mardi prochain et cette fois ce sera en compagnie de Florian mon fidèle acolyte. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous je vous fais des bisous surtout le poteau yoyo à très vite ciao.